Bonjour à tous, c'est Liche, on se retrouve pour la présentation de la mise à jour 2.65 en moins de 10 minutes. On commence par une nouvelle mécanique de jeu, les expéditions. Ce n'est pas disponible sur la bêta, donc pour vous en parler je vais utiliser les visuels qui nous ont été montrés par Ankama. L'objectif des expéditions c'est de vous faire redécouvrir le monde des 12 et le contenu existant à travers de nouvelles mécaniques. Cette première saison qui va s'étaler sur 3 mois se nomme Mercenaires et va être centrée sur les donjons THL en y ajoutant 2 modes de jeu. Le principe est le suivant, un nouveau PNJ à Astrup va vous donner 2 nouvelles idoles, une pour chaque mode, que vous devrez équiper face à différents boss au sein de leur donjon. On a l'idole de la bravoure qui va accentuer la mécanique du donjon et le rendre plus difficile. Vous avez un exemple avec le compte à rebours que vous devrez tuer pour rendre vulnérables les autres monstres, sachant que si vous déplacez un monstre ça soigne le compte et augmente ses dégâts. Et on a l'idole de l'audace qui va légèrement modifier la mécanique du boss, un mode de jeu un peu plus simple que l'autre et qui en conséquence vous rapportera un peu moins d'expéditons, cette nouvelle monnaie qui va vous permettre de mettre la main sur des cosmétiques exclusifs. Puisqu'à la manière des serveurs temporis vous aurez une frise de progression, ainsi plus vous aurez de jetons et plus vous débloquerez de cosmétiques. A noter que pour la première fois, Ankama va tester un système de battle pass. Le fonctionnement est le suivant, par défaut tous les joueurs qui atteignent des paliers de jetons, que ce soit 10, 15, 25, etc, débloqueront les éléments de la frise de base qui se trouve en haut, ainsi que les éléments communs au centre. Tandis que ceux qui auront acheté le battle pass débloqueront à chaque palier les cosmétiques de base, plus ceux de la frise du bas qui leur est réservée. Symbolisée par la médaille du mercenaire qui est ici et qui pourra donc s'acheter en boutique, en euros ou en no green, bien que son prix n'ait pas encore été dévoilé. Je vous fais défiler rapidement tous les cosmétiques qui nous ont été dévoilés, sachant qu'ils n'ont pas précisé lesquels s'obtenait avec ou sans le battle pass. On a notamment 4 panoplies d'apparat, 1 havresac, bontat, braquemar et mercenaire, 1 attitude, 1 titre, 3 arnachements, 2 packs d'émotes, etc. Certaines de ces récompenses seront liées au compte ou au personnage, tandis que d'autres seront échangeables au bout de 6 mois. Concernant les cosmétiques que vous pouvez apercevoir en violet en bas, ils s'obtiendront dans une mystery box qui elle s'obtiendra de diverses manières mais qui ne sera pas vendue. A noter que seuls les éléments de cette mystery box pourront s'obtenir dans 2 prochaines saisons, alors que tout le reste sera a priori exclusif à cette première saison, qui comme je vous le disais va durer 3 mois, puisqu'en fait l'idée qu'ils ont en tête c'est de faire plusieurs saisons et de changer le thème et les règles à chacune d'entre elles. Donc là cette première saison elle est centrée sur les mécaniques des donjons THL, mais pour de prochaines, ils ont dit que ça pourrait très bien concerner les métiers, les donjons bas niveau qui par exemple pourraient être boostés ou même pourquoi pas du PVP, bref cette première saison va faire office de test. Je ne l'ai pas précisé mais au niveau des donjons on ne sait pas encore lesquels vont être concernés, on sait juste que ce seront 20 donjons de niveau 180 minimum, sachant qu'on n'aura pas accès à toutes les expéditions d'un coup, puisqu'elles vont être déployées progressivement, on en aura 5 dès le mardi 27 septembre, puis ensuite ce sera au rythme d'une nouvelle expédition tous les 3-4 jours, et ce jusqu'au vendredi 18 novembre. A noter que lorsqu'une expédition devient accessible, elle le reste jusqu'à la fin de la saison, d'ailleurs la fin de la saison 1 n'entraînera pas le début immédiat de la saison 2, puisque les saisons seront espacées dans le temps. Autre gros changement de cette mage ce sont les sorts communs, une grande partie d'entre eux que je vous affiche à l'écran va subir pas mal, de changements, déjà la majorité d'entre eux va plus ou moins être modifiés, ils auront aussi désormais des niveaux qui font que leurs effets évolueront avec le niveau de votre perso, et surtout ils auront à présent tous une variante. Je vous propose qu'on balaie la majorité d'entre eux rapidement, Flamish va désormais occasionner des dommages dans le meilleur élément du lanceur, tandis que sa variante en occasionnera dans le pire élément, Foudroiement va occasionner des dégâts feu tout en augmentant le soin du lanceur et de ses alliés, le tout en zone, la variante va taper feu en rebondissant sur l'ennemi le plus proche dans une zone de 2 cases et 5 fois max, un peu à la manière d'une fulminante tout en réduisant le soin, Libération n'est pas modifiée mais sa variante va attirer les cibles en zone, Maîtrise d'armes donne juste un peu moins de puissance en coup critique et a une variante qui va diminuer les dommages d'armes subis, Boomerang Perfide en plus de voler de la vie va voler 160 dans une caractéristique aléatoire, tandis que sa variante occasionnera des dommages dans le meilleur élément du lanceur tout en attirant la cible de 2 cases, Marteau de Moon enlèvera 1 de portée en plus et pour seulement 3 PA mais tapera donc moins, et sa variante tapera R et augmentera de 2 la portée du lanceur, la kawotte elle a son glyphe qui restera 1 tour en plus lorsqu'elle est tuée, tandis que sa variante invoque une kawotte qui applique du bouclier à son attaquant. Enfin pour l'invocation de l'arachné et du chaffaire fou, vous aurez le choix entre un sort pour invoquer leur version standard ou un sort pour la version améliorée, sachant que selon la variante que vous choisissez, vous aurez toujours 20% de chance d'invoquer son autre forme. A noter que 3 nouveaux sorts spéciaux font leur apparition, un qui posera un glyphora qui selon la variante retire 1 PM ou qui augmente la portée des cibles qui marchent dedans, il s'obtiendra contre 250 roses des sables dans la malle au trésor, un autre qui va occasionner des dommages terre, selon la variante soit en zone de croix avec un gain de fuite, soit en zone de carré avec un gain de tacle, il s'obtiendra dans le donjon du cimetière des mastodontes, probablement en cliquant sur un élément interactif. Enfin, le troisième nouveau sort occasionnera cette fois des dommages hauts, et selon la variante, appliquera un malus de chance de coup critique à la cible, ou augmentera les chances de crit du lanceur. Il s'obtiendra dans le village des cannibales d'une façon encore inconnue. Au passage, l'interface des ensembles a été adaptée de sorte à pouvoir choisir les variantes des sorts communs. Au niveau de l'équilibrage de classes, le Pandawa subit un gros équilibrage avec de très nombreux changements, vous pouvez voir son nouveau panel de sorts, tandis que plusieurs autres classes voient quelques-uns de leurs sorts modifiés ou bénéficiés de corrections de bugs. On peut citer notamment l'ouginac qui subit deux gros nerfs avec le sort d'épouille, qui a désormais une relance globale pour tous lesouginacs du combat, et Dogg qui ne peut être lancé que deux fois par cible et non plus trois. L'écaflip verra désormais au-dessus de sa tête une icône d'état selon l'état de son sort tromperie, que lui seul verra. Pour l'élio, mépris ne tape plus les alliés, et cicatrisation ne soigne plus les ennemis. Les combinaisons élémentaires de l'upermage ont désormais chacune un nom qui leur est propre, avec une icône de sort qui leur est propre également. En ce qui concerne le panda, donc impossible de tout vous citer tant il y a de changements. Mais pour les éléments marquants, on peut mentionner que lorsqu'un allié est porté, il est dans l'état pacifiste et ne peut donc plus faire de dégâts. Pendant le cul ne peut plus être lancé tour 1, la vulnérabilité retire moins de dommages subis qu'auparavant, l'état sobre fait son apparition en opposition à l'état sous, fermentation voit son intervalle de relance augmenter d'un tour, le panda pourra même être porté par le Wasta en le tapant à son contact, sous réserve d'avoir pris Varap, la variante du sort stabilisation, etc. Pour connaître toutes les modifs du panda, je vous invite à lire le changelog dont le lien est dans la description. On termine avec plusieurs améliorations et nouveautés en vrac assez intéressantes. Un nouvel ornement et un titre ont été implantés et s'obtiendront via les récompenses de Veteran Rewards pour les joueurs qui atteignent les 16 ans d'abonnement cumulés sur un même compte. Le nombre d'ensemble maximum est augmenté et passe de 18 à 60. De nouvelles catégories d'objets sont ajoutées en hôtel de vente, notamment une pour les cartes de chasse au trésor dans l'HDV des ressources et plus surprenant encore une pour les dofus dans l'HDV des équipements. Les onglets de coffre de guildes sont désormais activés. De nombreux bugs sont corrigés dans les songes infinis, notamment sur les modificateurs de combat. Les sacs à dos appartiennent désormais à la catégorie cap. On a aussi la modification de 4 recettes qui demandaient des minerais pour lesquels il y a une trop grosse demande. Les challenges partage et chacun son monstre sont désormais incompatibles sur 12 monstres. Deux succès de monstres ont été ajoutés. Les items cosmétiques exclusifs qui s'obtenaient via des codes et cartes de loterie, notamment lors des conventions, pourront désormais se dropper sur les monstres à très faible taux de drop afin d'enrayer le commerce de ces derniers contre des euros. Leur drop est caché dans l'encyclopédie, donc on ne connaît pas les monstres sur lesquels ils sont dropables ni les taux de drop, même s'ils ont indiqué que ce sera beaucoup plus dur que par exemple avec le Minowang. S'il vous reste des cartes de loterie non utilisées, utilisez-les rapidement car elles seront désactivées prochainement. Enfin, pour les utilisateurs de Mac, des correctifs sont appliqués sur les raccourcis clavier. Voilà pour ce qu'on pouvait dire pour cette mage 2.65. J'en profite pour vous glisser 2-3 infos intéressantes qui nous ont été données durant l'Ankama Live. Déjà, la fusion des serveurs arrive très bientôt et sera déployée progressivement de septembre à mi-octobre. On a aussi appris que dans le futur, ils envisageaient de supprimer les modes marchands, que pour compenser, ils prévoyaient d'ajouter des slots dans les HDV et qu'une refonte des idoles était prévue, tout comme un jour une refonte des incarnations. Mais pour tout ça, on n'a aucune date pour le moment. La seule info datée qu'on a eue concerne la refonte des alliances qui est prévue pour la fin d'année. On a aussi eu la date de la grosse monaute qui aura lieu le 28 octobre et qui devrait apporter des infos sur la nouvelle classe. Et pour finir, on a eu un petit aperçu des performances sur Unity. Les images montrées ne représentent pas la version finale puisque c'est exactement le même jeu qu'on connaît actuellement. Si ce n'est qu'à droite, il tourne sur Unity. Là, c'est vraiment juste une démo des performances et effectivement, ça a l'air bien plus fluide. Donc, on a hâte d'en apprendre davantage. Voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vous mets le lien du changelog en description. Je suis très content de vous retrouver après plus de deux mois sans vidéo. Désolé pour cette absence. Dans les prochaines semaines, je vais reprendre petit à petit un meilleur rythme. Si ce récap vous a plu, vous pouvez liker la vidéo pour lui donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao !